Salut à tous c'est Hugo de la chaîne NSS et vous avez peut-être déjà vu même probablement cette émission télé où vous avez un intervenant avec le visage flouté et probablement la voix modifiée. Alors la voix modifiée on va pas en parler aujourd'hui mais pour garantir l'anonymat de quelqu'un on a bien évidemment cet effet de flouter un visage et c'est le sujet du tuto d'aujourd'hui et particulièrement sur Premiere Pro puisque normalement vous le savez on n'a pas de tracking mais sur les masques on peut faire du tracking c'est pas aussi poussé que sur After Effects mais pour ce que l'on veut faire aujourd'hui c'est largement suffisant. Pour faire notre effet j'ai choisi ce rush où on a une jeune demoiselle qui bouge relativement naturellement et ce sera un très bon exemple pour le tuto et pour le tracking du masque. Je vais me placer un endroit au pif sur mon rush ça c'est pas très important et je vais commencer par venir faire cet effet de floutage de visage. Donc pour ça dans ma fenêtre effet je vais aller chercher l'effet flou gaussien je vais passer le flou de 0 à 80 je vais ensuite cliquer sur le bouton créer un masque d'ellipse que je vais venir replacer au niveau du visage de notre modèle je vais augmenter les contours progressifs à 20 par exemple et pour l'instant on a une base on a effectivement notre sujet dont le visage est flouté mais si on déplace le rush bien évidemment le flou lui ne bouge pas parce qu'on n'a pas fait de tracking. Pour faire le tracking du masque c'est vraiment pas compliqué dans les options d'effet vous avez ces petites options à côté du tracé du masque et notamment deux flèches suivi du masque sélectionné vers l'avant et suivi du masque sélectionné vers l'arrière. Personnellement je vais commencer par vers l'avant et donc là vous avez un suivi qui est en train de se faire avec une progression qui est normalement relativement rapide mais après tout dépendra de la puissance de votre machine et là le logiciel est donc en train de calculer et de nous faire un suivi complet. Comme vous le voyez on a une image clé à chaque frame de notre vidéo et si on regarde ce que ça nous donne on a un tracking qui est quand même pas dégueu alors comme je vous l'ai dit c'est pas aussi performant qu'after effects bien évidemment. Là en plus on a un sujet qui a des mouvements particuliers qui ne sont pas forcément représentatif de ce que l'on a lors d'une interview où on va pouvoir effectivement flouter le visage de quelqu'un. Normalement la personne est beaucoup plus statique donc le suivi du masque sera plus efficient mais là je trouve que c'était un bon exemple justement d'avoir des mouvements un petit peu plus fort pour vous montrer ce que ça peut donner. Et du coup une fois qu'on a fait le masque vers l'avant on va faire exactement la même chose vers l'arrière. Alors vers l'arrière le logiciel galère un petit peu plus il a un petit peu plus de mal à lire une vidéo en sens inverse mais globalement c'est pas vraiment plus long et du coup si on regarde ce que ça nous donne on a notre tracking qui est fait. Encore une fois si vous avez l'occasion passez plutôt par after effects quand vous avez des plans compliqués mais si la personne est relativement statique c'est à dire globalement comme moi quand je vous parle il y a des micro mouvements je bouge un petit peu mais globalement je ne me tortille pas dans tous les sens et je ne fais pas une danse à la caméra là pour le coup ça devrait pas poser trop de problèmes. Voilà c'est tout ce qu'il faut savoir encore une fois j'ai pas abordé le sujet de la modification de voix mais globalement avec un effet de demi ton ça marche très bien vous allez simplement augmenter ou baisser le pitch de la voix et du coup vous avez votre effet d'anonymat qui est créé assez rapidement et facilement. C'est tout pour cette technique et en attendant les prochains tutos apprenez utiliser et progressez dans vos montages je vous fais des bisous et à plus